alors bonjour à tous aujourd'hui donc on se retrouve pour mon chargeur solaire si vous avez vu normalement mes précédentes vidéos il y a eu que je me trompe pas donc les prises de code la conception et là nous allons parler donc de l'impression du l'exportation du fichier en stl donc pour ce fait nous allons nous retrouver déjà sur sketchup donc le logiciel de fabrication de pièces donc là donc enregistré sous je vais enregistrer quand même mon modèle chargeur solaire enregistré donc un modèle existant mais pas entièrement fini voilà donc on a notre charge nous allons garder donc le modèle de présentation qui permettra de changer les couleurs après pour le choix donc on fait un copier on en place un là voilà donc là on va positionner comment on va vous droit on va vouloir en fait les appeler sur un autre panneau notre imprimante tout simplement là la partie qu'on voit donc là c'est ce qui touchera notre plateau d'impression 40 et là on va donc positionner déjà la rotation de chaque pièce pour que ce soit en fait le plus optimum possible à l'impression elle est plus facile parce que si on a plume sur surface là tout ça sera dans le vide on a des supports faut vraiment bien les régler cette partie sera donc pas imprimé c'est pour présenter voilà ça ce sera imprimé dans ce sens là vaut mieux donc voilà comment on va imprimer nos trois parties donc ensuite pour notre impression donc on se retrouve ici notre usb notre chargeur mais par contre on voit le coloris la matière on n'a pas de matière encore définie pour chaque truc donc quelle couleur allons nous faire notre boîtier comme vous pouvez sûrement le voir vous voyez aussi ce que tout on a donc plusieurs plaquettes d'échantillons donc j'ai plein de plats du du rouge du orange manger pas grand chose il ya certains c'est du petit plat de de pistolet non c'est pas pistolet c'est un stylo 3d bon j'ai du plastique flexible ça je pense pas que je le ferais pour mon chargeur un style un peu marbre ça peut être sympa bon là ce serait du noir un peu brillant ça sur mon logiciel se croit pas que j'ai la couleur quoi que attendez avant dans les briques bois normalement il ya peut-être des chances que les métal pierres c'est une marbre à léger du noir sauf que voilà bon effet c'est vraiment grossi on va régler un peu l'échelle alors l'échelle 10 non on voit vraiment des petits points c'est vraiment c'est un petit peu de points voilà ça donnerait peut-être un petit style comme ça bon après c'est vraiment pas de table pour le visu parce que le marbre on voit un peu le style de motif comme ceci on va mettre par exemple sans pas sans doute ça m'a même plus plus on en fait il y a des petites spirales tout ça et moi dans mon plastique c'est vraiment du petit point pour avoir le rendu c'est pas facile qu'est-ce que ce que je peux avoir qui pourrait ressembler plus sûrement au truc que j'ai donc que pour lui tous on va y si c'est un mille c'est sûr c'est transparent c'est pas mal je n'avais jamais fait c'est surtout blanche bon on a un effet marbre on a du gris le gris là il peut être pas mal c'est une grille en plus que j'ai déjà montré dessus version gold je pense pas wood le pet le plat le phospho phosphorescence ça pourrait être marrant aussi mais c'est vrai que c'est qu'on verrait le mécanisme phosphorescence je crois j'ai un rouleau entier donc je suis plutôt tenté pour le phospho vu que c'est un chargeur solaire ça peut être sympa on charge le soleil après c'est phosphorescent je pense que je vais opter pour le phospho donc on va passer au phosphorescent c'est du hop alors on va mettre vert et miroir phosphorescence ce serait on va dire translucide ce serait plus un style ouais bon après on verrait pendant l'entrée ça peut faire stylé un effet plastique comme ça transparent vert voilà par contre la pile touche on est vraiment tout juste alors que si on regarde en dessous normalement il y a de la marge en dessous voilà donc normalement la pile elle pourra être plus telle que ça donc voilà bon ça c'est fait on va exporter nos trois pièces donc on va mettre première pièce donc on la clique une fois dessus pour la sélectionner exporte STL donc il va faire gaffe que ça soit coché si vous le décochez il va prendre tout ce que vous avez autour même si vous sélectionnez un objet euh contourner en bleu donc sélectionnez ça exportez euh seulement en fait la sélection donc en millimètre faites gaffe de pas mettre genre en centimètres donc là si vous mettez si vous mettez une cote de 10 mm et vous l'exportez en centimètres il va vous mettre 10 cm ce sera énorme donc là je vois aucune différence par rapport à ça peut-être par rapport à l'espace que ça va utiliser sur votre ordi là le codage va être un peu plus volumineux l'autre un peu moins ou j'en sais rien moi ça me change rien à mes pièces donc exporte donc là chargeur solaire on va nommé socle bon j'aurais pu mettre plus correct mais bon après couvercle et export export chargeur solaire voilà couvercle hop on va mettre hop pour dessus et bon le down on mettra pas down mais on ouais on mettra pardon chargeur solaire couvercle on va mettre panneau donc c'est là où il y aura le panneau solaire voilà voilà donc là une fois que ça c'est fait ça c'est bon on va supprimer juste ici bon on peut le laisser comme ça voilà donc on va se retrouver sur le logiciel là on va importer donc là bon c'est une de mes précédentes impressions chargeur solaire on va prendre les trois modèles voir la taille comme ils disent on peut pas rentrer les trois comme vous voyez ça ne passerait pas et bon passer d'un à l'autre ça reste deux balles donc on va déjà faire la grande partie tranchère c'est du plat toujours contrôle manuel en vache merci on a déjà préchauffé tout ça ça chauffera bon là deux heures d'impression quand même sachant que tout est quand même assez fin les parois on voit c'est vraiment du très fin bon là j'ai les supports moi je veux pas de support par contre copier les paramètres trancheurs pourquoi il me les laisse ? je lui ai dit je veux pas de support ah ouais j'ai fait copier les paramètres du coup il me réactive les supports mais il veut pas penser à deux en deux heures et deux minutes pourquoi c'est sinon ? bon après ça peut être long mais pas on va faire déjà cette partie-ci non yops désolé j'ai dérapé sur imprimé voilà réactiver la chauffe ce qu'il faut je change mon fil sinon je vais avoir un socle gris et moi je le veux en phospho ce qui peut être sympa bon attendre que ça chauffe en attendant je vais vous chercher le phosphorescent alors je range mes échantillons et le fil phospho il est c'est lequel ? c'est celui-là ? ouais il devrait être le phospho alors plein voilà blau green je crois c'est celui-là hop alors grand hiver glow ah glow vert lueur ouais c'est le vert phosphorescent donc c'est bien ça on descend toujours un peu le fil pour éviter qu'il soit gonflé et qu'il m'extrude et qu'il me sort le fil trop épais voilà voilà aussi comme vous pouvez sûrement le voir sur euh je sais plus attendez je vais voir ça par contre je crois j'ai ah c'est rien euh désolé faut juste que je replace ma caméra je vois que j'ai mal pour comme vous pouvez le voir sur l'imprimante j'ai dû changer mes fixations pour mes fils parce qu'en fait ils étaient noirs à l'époque dans les précédentes vidéos en fait à l'époque ouais c'est pas si loin que ça euh en fait ils étaient noirs le problème c'est vu que c'est du plastique ça a pété donc euh j'en ai acheté en alu et euh franchement c'est du très solide donc j'ai mis le lien sur le sur le la vidéo de présentation de ma chaîne youtube enfin si vous voulez l'acheter pour l'installer sur votre pursa normalement bon il faudrait quand il y a mis d'autres modèles où c'est compatible donc normalement c'est compatible pour certains autres modèles après moi le mien j'ai dû adopter des rondelles pour la partie noire puisque bon j'avais pas les vis adéquates j'avais plusieurs petits soucis mais les vis sont incluses pour celui-là mais après bon j'ai eu des petits problèmes de décalage tout ça mais sinon leur produit est vraiment très bien après c'est mon imprimante qui partait un peu en morceau sur certains points youps pourquoi le fil n'y passe pas ah ça y est c'est bon c'est passé on tire le gris jusqu'à avoir le phospho voilà là là on est au phospho après passer du gris au phospho on ne voit pas dans la chaise voilà si on peut plus comme ça sur d'être bien au phospho donc là on a chargé je suis passé où le bon je vais réouvrir mon logiciel euh bon euh je vous remets le logiciel parce que je crois euh très petit reste on se retrouve sur le logiciel connecté donc vite fait rallumer la chauffe sinon ça va refroidir prévise placer l'objet voilà euh le socle c'est le socle qu'on va faire en premier en plat 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 pas de support 0,2 de couche alors 2h et des poussières 16h 48 16 17 18 voilà dans les 18h50 donc 18 19 vers les 19h donc là on peut lancer l'impression maintenant voilà j'ai dû réencoder en plus les mouvements il va venir se mettre au point 0 remonter avancer histoire qu'en fait le ventilo ne vienne pas taper sur le circlips là hop il remonte une fois qu'il a pris son origine et il se place en avant pour éviter de buter dès le démarrage en fait sur pour éviter que le moteur vienne taper en fait en buté dessus c'est pour ça que sur mon logiciel répétit on voit en fait le placement de la buse est là et le plateau est réduit en fait puisque le moteur il ne me permet plus d'imprimer sur la partie c'est là en pire je pourrais le rattraper plus tard mais bon pour l'instant ça bouge pas rien ne bouge tout tient bien ça implique super bien avec la ventilation plus près des buses donc et le plastique il se déforme pas avec la chaleur des buses donc c'est vraiment top ça me permet d'avoir la ventilation optimum au truc c'est plus beau bon vous avez le visu sur l'imprimant donc juste un meilleur point de visu quand même donc là on l'imprime en couleur donc phosphorescent vert vert phospho donc là hop il va tirer le film j'ai juste vouloir pour vous décaler la caméra si vous pouvez voir on ne voit pas de tap tap bon là vous voyez plus le filet en train de se déposer voilà on est à la partie donc exportation du modèle plus impression donc du modèle je vais mettre une lime en dessous de la caméra voilà comme ça se vous surlève un peu plus voilà vous avez normalement un bon visu la caméra est stable voilà un bon visu bon le fan il cache la moitié du truc mais vous verrez ça sera plus appréciable de regarder sous le la busque d'être collé au moteur et de rien voir là il est en train de me réaliser ma pièce donc on va regarder ce que vous voyez sur répétit je vais vous zoomer un peu sur répétit et voilà donc là il est en train de faire la pièce hop voilà là on peut le voir je peux vous 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 d'accord vous et vous vous c'est vous la propre vitesse 100, si j'augmente la vitesse, ça risque de coûter tout. Maintenant, il n'y a plus qu'une heure 50 d'impression. Qu'est-ce qu'on peut dire à d'autres ? Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que je vais faire une pause sur ce logiciel, j'ai un doute. Arrêter, oui, je vois le mode arrêter, mais si je pouvais mettre une pause, ce serait pas mal. Comme ça, en fait, je vous reprends, mais ça m'éviterait de faire l'assemblage de deux vidéos. Alors, raccourci, arrêter. Bonne question. Ça, je ne sais pas, en fait, si je peux mettre une pause dessus. Ça aurait été pratique, en fait, mettre pause et reprendre à une certaine partie. Ça, je vous aurais montré la pièce finie directe. Bon. Comme ça, ça permet de voir l'impression. Au pire, vous pourrez passer l'impression si vous ne voulez pas vraiment vous taper toute l'impression non plus. bon, on se le laisse pour ceux qui veulent quand même regarder. Et ceux qui ne veulent pas, ils peuvent passer à la fin directe. Bon. 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 Vous pouvez voir, je vois que j'ai la première surface, c'est très lisse, ça a l'air de bien déposer pour l'instant. Faites gaffe parce que le rouleau est entièrement plein, il y a 1 kg de fil, ça fait peut-être un peu lourd pour l'instrument au début, tout est bien graissé, les axes sont bien tendus, donc normalement il n'y a pas trop de problème. Hop là, le carton risque de gêner un peu. Je pense que durant l'impression, on va faire une petite correction. J'hésite en fait, on va vous montrer ça sur celui-là. Couverte, couverture, ouais, c'est couleur. On va en mettre une couleur simple. Brisse, tac tac tac. Plus sombre quand même, histoire de ne pas faire mal les yeux. En fait, faire un trou ici et mettre comme une plaque qui viendrait recouvrir et déplier. Je pense que c'est ce qu'il y a. Ou en deux parties, j'allais dire. Une partie, mais en flexible, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que faire un petit trou avec un truc flexible qui viendrait s'emboîter comme une tige. Ça pourrait être pas mal. Ou ici, mais là, c'est sur ce que j'imprime déjà maintenant. C'est-à-dire faire une fente, mettre un système plastique, mais après, ouais, ça serait trop cata. Ouais, un truc flexible qui viendrait au pire s'emboîter dessus, autour. Y a moyen de faire un truc, je le pense, y a moyen. Donc bon, voilà, j'imprime le socle. J'essaie à tout mettre en place déjà. Mettre en place sans coller, sans rien. Puisque si ce colle ça, je ne pourrai plus le passer après avec le couvercle là. Mais normalement, tout devrait aller comme sur des roulettes. En attendant, on va essayer. Donc le temps qu'il imprime, vous pouvez regarder la pression, voir ce que j'essaie à faire. Donc voilà, je vais essayer à faire un couvercle pour masquer le panneau. On va essayer de concevoir ça. Après, avec du flexible, ça peut être pas mal, mais... On va se prendre en milieu. Deux, deux, quatre, cinq... On va y avoir cinq. On voit un petit souci. Pourquoi ça ne me plaît pas moi ? Oulah, brûle de bruit. C'est toi qui fais ce bruit-là ? Ça ne va pas sauter ? Non, ça ne saute nulle part pour l'instant. Peut-être la petite bavure que j'ai enlevée est prise du moteur ou le rouleau qui vient de tourner, je ne sais pas. On se voit, ça dépose toujours aussi bien, donc ça n'a pas dû sauter. Je pense que c'était à cause de la bavure ici qui a dû buter le sud. Bon, ça va. C'est rien de très grave, on va dire. Ok, ok. Fait chier ce logiciel, mais pourquoi il me fait chier comme ça ? Ça, c'est bon. Là, on aurait notre trou. Ouais. Ah, rien qui va. C'est louche. Affichage. Modification du contenant. Et on va pas mal masquer les restes de composants. Ah, il me fait encore le bug du fil. Ah, là, ça fait effacer normalement les surfaces sont parallèles. Mais pas le logiciel. Il me fait des trucs un peu bizarres, si trouve. Le petit haut-filé avant, c'est but. on a un trou et il faut des fermes plus de 4 qui puissent pivoter pour ce faire on a une marge de 1 sur 1 on l'en est encore 1 sur 2 ça peut être pas mal aussi 2 sur 1 voilà on va faire 2 sur 1 aussi 1 sur 2 ça c'est un peu chiant voilà d'ici ah ici voilà sauf que ouais c'est bon c'est bon on va d'un groupe direct c'est peu on se pisse voilà coucou ça va crée c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde le trou n'a pas l'air centré on va mettre on va se mettre à casque hop 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 2 2 m on va mettre 4 crée en route ça frotte alors bon ça c'est mon fauteuil qui frotte sur celle de ma sœur parce qu'elle a rapproché son fauteuil du mien ça va être la guerre générale avant comment ça se fait que ça fotte moi j'ai rien oublié ou alors ouais t'as peut-être fait une rotation et du coup moi j'ai en effet une aussi et du coup on a frotté alors bon euh donc donc euh on va réaligner le trou sinon à part ça ça va fatigué hé elle fait chier ce truc pourtant tout devrait être plein mais bon ce truc me fait n'importe quoi allez comprendre pourquoi il me courbe ça c'est ça c'est ça Pourquoi il me fait ça ce truc ? Il ne va pas être courbé pourtant Je ne sais pas pourquoi il me fait cela Je ne sais pas Il a décidé d'être chiant On va tout simplement laisser ça comme ceci Et on va masquer ceci Et on va dire qu'on n'a rien vu Voilà Je ne sais pas pourquoi il a l'air de me courber tout Quand on regarde ici Ça promet Il y a un sérieux problème quelque part Je vais enlever le trou J'ai oublié ma colle néoprène C'est bien ce que j'étais en train de me dire Tu as oublié ma colle néoprène Il y a un défaut ici Si je fais une analyse Aucun problème Super Pas de problème Mais ça, c'est pas un problème Comme on peut voir Une légère paroi bégée Ah, comment ça se fait que j'ai ça moi ? Allez, ça, cut ici Et puis là, c'est chiant Voilà Et on va cuter ceci Parce que, par contre Ouais, ça va Il arrive au bout de la première couche Normalement, après, il devrait accélérer un peu plus Donc, voilà Alors, sketchup Voilà On est à nouveau dessus Ça, c'est fait Coucou C'est une vidéo Une vidéo ? Oui Je l'ai fait en plusieurs parties Non En... Comment ? Donc, voilà J'explique juste à ma mère Bonjour tout le monde Je suis en mode vidéo ça D'accord Donc là, j'ai fait une partie Qui était donc la prise de code Deuxième partie La conception de la pièce Donc, du chargeur solaire Ah oui, d'accord Et là, c'est la partie Donc, exportation du fichier en STL et impression D'accord Après, comme j'ai précisé Ils peuvent après passer la pression S'ils ne veulent pas avoir Deux heures à regarder la pression Oui Parce que je cherchais s'il y avait un mode, tu sais Pour mettre en pause Et reprendre à la fin Pour leur éviter Donc après, au pire Ceux qui veulent regarder Comment ça se passe Ils peuvent Sinon, ceux qui veulent passer Bon, ils peuvent passer un peu à vidéo Donc, en fait, ça va ressembler à ça Ou sinon, là, ce que tu peux faire T'auras l'USB Le panneau solaire Ah ouais, c'est chouette Un spot modifié Voilà, masqué Donc là, il y a la pile Qui est représentée ici Pour éviter d'avoir à reprendre à chaque fois les codes Donc, j'ai dû protéger les connectives Pour prendre la code Parce qu'il faut le contact Si je prends la code, tu vas ici Mais ça, c'est une pile spéciale, ça ? C'est la pile qui est allée dedans Du chargeur Du chargeur 3,7 volts 1800 op Du coup, si tu cours circuit de ça Zou Deschers C'est pour ça que j'ai protégé Mais sinon, tu peux pas le remettre en grand texte sur le... Le... Tu veux dire ? Sur la vidéo Regarde, quoi L'impression Ouais, l'impression Puisque les autres, c'est bon Les autres, ils ont vu Non mais parce que... Je te dis ça C'est parce que sur la vidéo, en fait, on voit vraiment petit Ouais, c'est très petit l'écriture S'il y en a qui veulent voir l'impression en direct Ouais, ça, je pourrais au pire faire d'autres scènes, en fait Dès qu'on veut juste montrer un... Là, par exemple, on peut écrire ça Voilà, donc ouais, il y a une micro-coupure, donc on se retrouve Euh, ça va pas présenter Donc c'est pas celui-ci, mais là, UVC Yop, dans la scène Et là, à la scène C'est complètement cool Mira, c'est sur et T das Desansiennes Ouais, c'est qu'on ait C'est la première fois qu'il y a des gens qui ont pu repasser là, ils voient l'islam. Sous-titrage ST' 501 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 Là, il y aurait 46 minutes d'impression. C'était l'histoire d'alerter sur quels paramètres j'ai un peu touché. Si ça se trouve, il risque de redescendre un peu la vitesse, de rechanger la chauffe. Je verrai quand ça réagit en cours. Ça va peut-être un peu plus, mais il vaut mieux que ça bave, que le moteur saute. Après, si ça bave, on prend un outil, une lime, un scalpel, tout autre outil et on nettoie un peu le truc. Ça, c'est pas trop un problème. Bon allez, vous laisse admirer le reste et on se retrouve à la fin. Si ça ne s'inquiète pas, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 On peut rocks? Encore un pilote à la paradise et dont on ne fait plus, a montré un coup Beyazine. comme ça va devenir le sens on est à la vingt-deuxième cinquante sixième ce sera déjà un bon soulagement ce qui leur a pu ça à faire plus que ça on devrait peut-être aller à plus espérons comme on dit l'espoir fait vivre alors bon on 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 à se regarder 56e couche que ça devient un soulagement désolé parce qu'on s'en fatigué un peu la 24e couche on attend que ça risque de moins buter et une fois que c'est bon on accélérera un peu surtout que là ça a l'air encore de bien frotter alors où est-ce que ça va être 1,6,7,9 ce sera une fin bien la 29e elle aura fini en fait là où il y a les piles ici pour emboîter la pile ouais il en est à 24 en plus comme si on pense avec le plastique là se recharge avec la lumière du soleil ou d'une lampe UV ou toute autre lampe peut-être et ben résistera peut-être mieux aux chaleurs aux juvets du soleil tout simplement parce que comme comment dire d'où l'utilité en fait d'un panneau solaire c'est de créer du courant grâce aux juvets du soleil si ce n'est pas de conneries bien sûr déjà la lumière tout court ça marche pas faut vraiment s'orienter au soleil ou avec une lampe UV donc voilà normalement ce n'est pas trop de conneries et si ce ne me plante pas donc avec le plastique bon après je sais pas si le plastique il se recharge qu'au UV ou si justement le plastique phospho c'est simplement au contact de la lumière il se ressource et dès qu'il fait sombre il rejette toute la lumière qui l'a accumulée donc ça je ne sais pas je pense ça devrait sûrement tenir un peu mieux au suivi je pense je verrai bien donc après peut-être une coque en flexible il faudrait un peu solidifier tout que tout reste emboîté que ça soit un petit peu plus résistant au choc on va dire parce que avec l'épaisseur c'est assez fin ça peut être sympa de faire une petite coque en noir vous verrez désolé j'ai évoqué en plus j'ai parlé à la vidéo aux gens de la vidéo c'est bon ah carrément ça c'est les gens qui sont pressés ça c'est bon c'est bon c'est bon en plus s'il y a des voitures en face carrément il est malade il est malade le pire c'est que t'en a plein de mots comme ça hop le mot qui met après il met le cligneton et hop il va redoubler d'un autre côté et hop tu passes sur l'autre voie pour redoubler le pire c'est bon c'est bon c'est bon vous avez un peu de détails c'est bon il ai des écarts de sécurité Et hop, il colle à l'autre devant. Ah, les écarts, les distances. Bon. Ça frotte, ça frotte. C'est pas cool, ça. Moi, j'aime pas que ça frotte. Ensuite, là, normalement, la 29e, c'est la dernière. Pour le support de la batterie, normalement, après, c'est une canne. Encore une canne, c'est surtout devant que ça frotte. Et si c'est sans la température... Si ce monde, ça va faire encore plus chaud. 180. Non, pas 80, mais... Ah, 180. Ah, mais... Ah, c'est bon. Il m'a pris, il faudrait un petit temps pour qu'il y ait... On va re-shooter, on verra bien si ça va rattraper, du coup. En fait, ça fait une petite boursouflée à certains endroits, ce qui fait que ça me loupe le truc. J'espère ça va aller. C'est bien chiant. Bon, la dernière couche où il va faire normalement la batterie avec. Bon, on le voit là. Hop, il fait tout le contour, entre la nuit, entre la laine. Il frotte bien partout, hop, il fait le tour en frottant, à tous les coups. Ah, voilà, hop, il fait l'intérieur où il y a la batterie. Voilà, ça ne va pas l'avoir. Ça frotte très souvent. Hop, ça fait un peu le contour. Ça, c'est le truc qui fait un peu stresser quand on imprime, c'est quand des fois ça bave un peu et ça vient taper sur la buse. On se dit toujours, il vaut mieux pas que ça sauve. On se pense que la chauve du plateau, je peux la couper. Je vais la laisser quand même, parce que c'est assez fin, ça vaut vite à refroidir. On va couper la ventilation, laisser tout chaud. Maintenant, ça va être cool à la 56e. Là, on est à la 30e couche. Encore 55 minutes. On va accélérer, je doute. On va attendre peut-être encore un peu. D'être vraiment sûr que ça tape plus. Voilà, parce que là, déjà, ça a refroté. Il vaut mieux laisser à basse vitesse, au moins, il y a moins de chances que le moteur se mette à sauter. Et qu'en plus, la pression vienne à se louper. Donc bon, on va se contenter de cette vitesse. Le petit bloc qu'il y a ici, avec les deux lamelles, j'aurais pu les raccorder pour faire un peu plus solide. Ici, il est raccordé aussi là. Ça m'aurait solidifié. Au pire, le modèle que je publierais, je le ferais comme ça pour solidifier. Ça, en fait, ça rajoute un renfort. De toute façon, le fil, il va juste à passer ici et rien ne passe là. Rien ne passe là. Le seul truc qui passe, c'est ici pour un fil. Donc là, il n'y a rien. Ça, ça solidifiera encore plus le modèle. Une petite lamelle, une petite lamelle et c'est fait. Voilà. Si on arrivera à avoir un pièce directe, ça serait cool. Si tout s'emboîte, tout ça, donc le modèle sera payant, mais il se mettrait les mécanismes à acheter pour justement avoir le truc correct. Donc la dimension du panneau solaire. Le chargeur USB qu'il faut justement prévoir pour charger. Donc bon, comme je l'avais peut-être dit dans la précédente vidéo, là où j'ai mis la petite, où j'ai fait sauter le truc pour charger l'USB, il faudra peut-être l'enlever. Parce que bon, sur mon modèle que j'ai créé, je n'ai pas fait. Et voilà, du coup, il y aura la pile qui gardera la charge, le panneau solaire qui le rechargera, donc il n'y aura jamais de fiche pour charger. Et on a connecté pour charger le portable, par contre, s'il fait toujours moche, il ne vous servira jamais à rien. Ce que je viens de penser. En fonction, par contre, pour tout ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. bon par contre hop là désolé hop là comme je disais donc je vais peut-être créer un nouvel affichage comme ma mère l'a dit puisque on ne verrait pas grand chose en quatre fois donc les petits trucs comme la chauffe tout ça on ne verrait pas grand chose donc je les regardais déjà sur le portable c'est vrai que j'avais un petit doute sur ça je me suis dit c'est vrai qu'on n'a pas l'air de voir grand chose je referai mon aménagement de l'animation pour voir comment comment présenter il faudra j'arrive aussi à trouver une façon de faire un intro pour mes chaînes avec une animation au pire pour l'imprimant des mouvements qu'elle va faire si là j'avais déjà prévu un style d'animation on se verrait bien donc voilà bon alors on se retrouve pour mes logiciels 35e couche on doit aller à 56 pour l'instant ça pierre de trop taper pour l'instant ne pas crie l'espoir trop vite 50 minutes 30 bon il y aura pas mal de bavir à nettoyer ce que je vois mais après si c'est qu'à l'intérieur encore c'est pas trop gênant vu qu'il y aura les caches tout ça après mieux c'est d'enlever le maximum de bavir que ça gêne pas que c'est et que ça fasse pas du bruit après dès qu'on bouge ou quoi ce serait un peu chiant du coup j'enlève surtout le plus gros ah il s'agit ok pardon c'est la délace je m'en excuse je m'en excuse bon je coupe par le rond dans le micro ok si he Sous-titrage ST' 501 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 C'est genre le mec qui roule en plein fer, ça c'est chiant ça. Genre le mec il se dit ah bah je ne vois rien, j'emmerde les autres, j'allume mes plans forts. Ça c'est merveilleux. En fait il a allumé les scoulasses pour qu'il s'éloigne parce qu'il était trop pris. Ouais, ouais. Je croyais que c'était psy qui l'avait les plans forts. Je crois que c'est la caméra peut-être qui fait que j'ai l'impression que ça flashe fort. C'est quoi ça ? Chaque voiture de gauche laisse passer 10 personnes. Quand débloquer la situation surtout quoi. Il est logique. Mais non il y a toujours un avant-hautique qui force le passage. Il a sorti des insultes à tous les queues. Il a misé son micro, ou il a un truc personnel peut-être. Peut-être que il a mis un truc personnel dans la voiture. Du coup il a préféré couper le micro. Numéro de carte bancaire. On va couper la partie là. On va couper une laque là. C'est bizarre le coup on dirait qu'il s'est éloigné. C'est bizarre le coup on dirait qu'il s'est éloigné. C'est bizarre le coup on dirait qu'il s'est éloigné. Ouais il était peut-être qu'une certaine fréquence du coup bah... Là tu vois les scintillements du truc. Et nous on le voit pas. L'oeil a mis. Plus que 25 minutes. Ouais je ferai une deuxième partie pour la suite. Parce que je pense que ça va faire trop long la nuit. Là on doit être pas long une 2h de vidéo. Il est déjà 18h24. Ouais 1h48. Quasiment à 2h de vidéo. Voilà. Pas long. Euh... Ouais presque 20 minutes. Après un petit peu moins. Ouais. Presque 2h de vidéo. Ce sera déjà pas mal hein. Je relancerai la prochaine partie donc. Pour la suite des impressions. Surtout que c'est pas sûr que la pièce là soit bonne. Ca la referai peut-être mais... Ca la filmerai pas parce que bon. Pas non plus vous embêtez avec ça non plus. Ca la referai peut-être moi même. Parce que je vois les airbords ici sont vachement... Bosse à cause des... Des bavures. Du coup la buse elle tape dessus et ça fait des courbes. C'est vraiment pas très terrible. Ouais je verrai. Je peux peut-être limer un peu. Et je verrai ce que je pourrais en faire. Si ça se trouve ça devrait peut-être aller. On prend un petit style. Alors ouais c'est pas très courbé. Y'a pas trop de bosse. Puis y'a un petit coup de lime l'histoire de lisser un peu le truc. Ou un coup de verre. Toile de verre ou de papier à poncer si vous préférez. C'est la même chose mais voilà. Après y'en a un pardon pour le coup. C'est mon marteau qui a tapé la table. Après y'en a ils appellent ça papier de verre. Ou y'en a ils appellent ça du... Du papier à poncer, à gratter, à... Voilà bon. Ça devient bon, ça devient bon. Encore un dans la vidéo on voit pas trop la face avant. Comme elle bave et tout. Elle bave elle est légèrement un peu... Comment dire ? Des légères petites gouttelettes. C'est vraiment très 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 léger. Le truc avec un petit coup de toile si ça se trouve y'a tout qui part. On le voit un peu mais voilà. C'est vraiment pas grand chose. Ça peut faire un petit style au pire. Tant que les bavis à l'intérieur surtout s'enlèvent ne gènent pas au passage du mécanisme. Voilà, ça m'ira. Parce que s'il faut se refasse tout. Et encore je viens de voir pour l'intérieur du système. Donc je crois que vous voyez pas la souris quand ce mouvement... En fait à l'intérieur où il y a le panneau solaire donc la plaque du bas c'est 1 mm. J'aurais dû faire un renfort à l'intérieur pour solidifier. Donc pour le modèle publié je pense que je le ferai. On se prendrait en compte le passage pour le fil, le panneau solaire, le cache pour pouvoir emboîter quand même le panneau solaire comme ça. Ça sera solidifié mais sans avoir trop de temps non plus. Parce que s'il faut avoir 3 heures au lieu de 2 ça craint un peu. Ça va être un peu chiant donc on va essayer à gagner un peu en temps d'impression. Mais solidifier la pièce. Donc 2 coins que j'ai repérés déjà que vous avez parlé récemment. Donc pour solidifier. Et un autre endroit donc je le ferai sûrement à la fin de la vidéo. Ça vous verrez la modif. Et pour les deux couvertes vous le ferez donc à la prochaine partie. Les deux autres ensemble je pense. Parce que c'est pas des parties hyper longues je pense. Je pense que ça prendra les deux parties ensemble, les deux autres couvertes à peu près le même temps que ça m'a appris pour faire ceci. Donc ça devrait aller. Il y a encore peut-être même un peu moins. Ah ben là il a attaqué la fente de l'USB à ce que j'ai vu sur le visu. Il y a seulement le réagir qui l'a fait. Donc encore 21 minutes. Il y a la 71ème couche sur 106. Impatient de voir le résultat. C'est dur d'attendre non ? Bon après pour la protection ça va être plus technique. En fait je ferai de telle sorte que ça enveloppe surtout là. Là, là. Avec des petits boulets ici pour amortir quand ça tombe ou quoi. Mais du coup il y aura du vide. Ce sera assez technique. Alors je ferai toute une enveloppe. Un peu écartée pour pouvoir quand on a un peu de jeu pour l'emboiter. Sinon le truc ça fera tout juste la cote. Même un peu. Ça sera un peu moins. Bah plus petit en fait que la cote des surfaces extérieures. Comme c'est dit le plastique gonfle toujours un peu. Donc venez mettre un peu de jeu. Donc à peu près 0,6. Comme je mets toujours partout pour mes emboitements. Donc que je dise pas de bêtises. Voilà. Donc je ferai un truc qui viendra s'emboiter. Donc au pire par le côté là. Et qui se bloquera sur le derrière d'ici. Parce qu'en fait si je le passe par là. Ici ça va être un peu de bord. Ou qui se passera par là. Qui se bloquera là. Je verrai bien. A quel système de tirer. On verra bien comment on va faire ce mécanisme. Mais je pense qu'il y a une partie noire qui s'emboitera là. Et là il y aura rien du coup. Alors là ce sera découvert. Mais là ce sera pour solidifier. Et maintenir tout ensemble. Ici. Un moyen de faire tout d'âme. Ok. Hum. Je suis en train de réfléchir. Tout d'un bloc c'est assez chaud. Mais c'est pas un faisable. Mais c'est chaud. Bon. Je vais aller pour le concevoir. Ah mais tout d'un bloc. Non je ne peux pas. Parce qu'il n'y aura rien pour l'emboiter. Donc ouais. Ici ce sera ouvert. Ça reposera ici. Pour la pression sur le plateau. Et là. Je pense qu'il y aura rien pour l'emboiter. Je ne peux rien mettre. Parce que si tu mets quelque chose. Ça va s'effondrer. Ça va être un carnage. Et mettre des supports avec du plastique flexible. C'est pas terrible. Parce que bon. Pour décoller un support en flexible. Bonne chance. Parce que pour couper du flexible. C'est très dur. Mais flexible. Vous ne pouvez pas le plier et le faire rompre. Donc c'est doulement flexible. Donc voilà. J'en mets. On roule des faces. En porte-chance. Ça prend forme. On n'a pas eu de problème de moteur qui saute. Tout ça. Donc c'est pas mal. Si je regarde le mécanisme. Là. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Faire gaffe à ne pas faire tout sauter sur ce pont. Ouais. Ça rend vraiment tout juste. C'est vraiment à la cote près. Donc bon. Normalement. Yop. Pas de soucis. Ça devrait arriver. Et donc. On verra. Pour mettre déjà le système. Juste comme ça. Posé. Pour voir si tout va bien. Et on pourra passer. Donc à la partie suivante. La pression du socle. Hello. Comment tu vas ? Tout va bien. Non. Assez rigolé. Hop. Un peu. 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 3D. Aïe. Désolé. C'est le roulotte fil que je viens de connait sur la table. Je sais. Ça fait beaucoup de trucs qui sont cognés quand même. Je suis vraiment pas doué. Euh. Hein. J'étais en train de me dire. Bizarre que la caméra elle est aussi comme ça. Et tout simplement. C'est le fil 3D. Qui avec le mouvement de la buse. Et ben. Comment dire. En fait. Avec le mouvement de la buse. Le fil touchait la caméra. Et elle était en train de la pousser. Encore. Encore. 16 minutes. bien. Donc. C'est bon. Après, là, on a donc le système en acier qui ira jusqu'à la masse ici. Mais là, du coup, c'est pour ça que l'USB se trouve aussi haut avec la plaquette. Mais j'aurais dû faire une petite butée ici, parce que si ça se trouve, ça risque de basculer. Au pire, je peux imprimer un petit bloc qui viendra se caler dedans. Comme ça, un petit L qui pourrait se coincer là, ou se verrer. Après, il faudra se refermer là. Il se passe un petit renfort pour celui que je vais vous partager. Comme ça, en fait, moins pour le modèle basique. Celui qui sent les modifs de renfort, tout ça. Et sur le VOD, vous publieriez un modèle renforcé. Histoire de ne pas publier non plus de la merde. Et bon, pour le prix, on ne se le mettrai pas très cher, parce qu'il faut quand même acheter le chargeur. Il faut acheter le panneau solaire d'une dimension précise, en plus. Donc, voilà, le socle, tout ça, il ne sera vraiment pas très cher. En plus, il n'est pas très épais. Le design n'a pas été poussé à son maximum non plus. Après, bon, je peux quand même faire, genre, par exemple, ici, une petite courbe, pour un peu rendre un petit style, ici aussi. Bon, bon, ce serait un peu plus chiant, plus technique, à cause du couvercle du dessus. Ah, faire déjà le dessus un peu courbé, ça solidifierait un peu l'ensemble. Donc, ça, je le ferais sûrement, ouais. Il n'y a moyen que je le fasse. Hop, décaler un millimètre. Ici, prendre la côte là, un millimètre. Hop, une courbe avec une épaisseur d'un. Hop, prolonger, et c'est bon. Et ouais, mais non, ça n'irait pas du côté là. Tout simplement, parce qu'en faisant la courbe, on risque de gêner ici le passage là. Mais ici, on pourrait au moins faire une petite courbe, qui peut faire ça pas ici. Peut-être une petite courbe, comme ça. Hop, ça fait, hop, 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 et puis, on ça. Je pense que je vais le laisser comme ça, parce qu'après, le truc, c'est qu'il faudrait que je le reteste. Et que je ne serais pas sûr, hop là, le fil, je ne serais pas sûr que ça aille bien. Il faut mieux toucher le moins possible. Fil de merde. Ah, de foutre sous le plateau, d'impression. Bon, voilà, je vais le tenir. Donc, voilà, je mettrai juste un renfort là, là. Histoire de renforcer la partie là, qui sera d'un millimètre, il n'y a pas grand chose au milieu. Là, il y a quand même ça qui renforce. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ici, il se sera fermé pour que ça, ça ne bouge pas trop, ça non plus, ça pareil. Quoique, non, je ne peux même pas fermer depuis tout à l'heure, je peux aller de fermer, mais le couvercle, on ne pourra plus le passer. Donc, non, je ne pourrais pas le fermer. Extérieurement, on a le renfort là, mais normalement, il n'y a pas de problème. Je pourrais faire une petite épaisseur en plus pour renforcer. On va voir ça tout de suite, on va voir l'épaisseur dont je pourrais le faire. Hop, on est passé dedans, de là à en bas, hop, là. Ah, quasiment 3, 3,4 mm, donc je peux faire un renfort de 3,5 mm, à 2,5 mm, normalement, et ça devrait aller. Voilà ça, sur ce point-là, après, ici, ça bougera peut-être un peu, mais bon, normalement, ça ne devrait pas trop gêner. De toute façon, ce n'est pas un truc qui va subir la box, ou, tu sais pas, un effort hyper malade. C'est vraiment un truc pour charger un téléphone. Bon, après, c'est vrai que quand il chute, il vaut mieux un truc solide, donc ça peut être un système en flexible, à imprimer. Après, vous pourriez l'imprimer en solide, si ça se trouve. Selon la conception, ça dépendra. Donc, je vais essayer de faire un truc bien. Plus que 11 minutes, on approche de la fin. Je vais essayer de faire un truc bien. Plus que cela, l'imprimant delta-pil, c'est bien. Hop, 11 minutes et 2 secondes, 11 minutes de pile, 10 minutes 58, 10 minutes 56, 55, Voilà, hop là, désolé. Cette vidéo sera sur la réalisation de mon panneau solaire. Ce sera sûrement dans les playlists, mes créations, avec pression de Pursa, plus que ce sera avec l'imprimante de Pursa. Par contre, bon, j'avoue, ce sera déjà en plusieurs portiers, donc ce sera assez long. En plus, comme on peut voir, c'est assez technique, prise de mesure, la conception, vérification. En fait, bon, je n'ai pas fait la partie vérification, mais c'est dans la conception, ça fait partie de la conception, de vérifier si tout peut rentrer, les codes sont respectés, tout ça. Et voilà, là, on peut voir, il a commencé à faire la fente pour le passage de la petite barre d'acier du plus de la batterie, donc là où il passe en rouge maintenant. Donc voilà, ça devient, bon, tout doucement, 9 minutes 40. Alors là où ça va commencer à se reboucher, on est à 92. 93, donc on va commencer à chuter la vitesse une fois qu'il passe à 93. On va descendre, parce que le temps qu'il prenait en compte, en fait, la vitesse. 92, bon, là, 17 minutes, mais une fois qu'il aura bien pris, voilà, là, il passe au 93. Et la vitesse, normalement, diminue. Voilà, je suis arrivé pour éviter qu'il bave. Voilà, là, il vient seulement réduire sa vitesse, on le voit. Hop, là, là, il bave carrément dans le vide. On a nettoyé tout ça. On va remettre la vitesse 100, température trop chaude, ventilation max. Là, ça chute, j'espère que ça va rattraper assez vite. C'est pas cool. Là, ça commence à prendre. Tant mieux. On va venir, parce que si ça commence à trop baver, moi, je suis dans la merde. Donc après, après, comment dire, ça va être de faire une courbe, de ne pas prendre. Donc là, ouais, ça commence seulement à accrocher, tant mieux. Il faudra se revoir, il ne met pas à remettre, parce qu'ils sont pas top. À moins que c'est le plastique, peut-être qu'il merde un peu. C'est bizarre. D'habitude, ça tient super bien, mais là, ça s'effondre, comme de la merde. Bon, là, ça commence à accrocher le vide. Après, le phosphos n'est quasi jamais utilisé. Après, il faut peut-être régler un petit peu différemment que le plastique tout court, je veux dire. Puisque, bon, là, c'est du plastique phospho, donc si ça se trouve avec le colorant phosphorescent, ça joue un peu sur les paramètres. Voilà. Donc, tout simplement, c'est mes paramètres tout courts qui sont mal réglés pour mon plat. Pour un peu de tous les plats. Si ça se trouve, j'imprime avec un autre plat, ça me fera la même... même bavure, tout ça. Après, il faudra que j'optimise mon paramètre. Voilà, je vois, il me fait bien le vide. Le truc est bien rectangulaire, donc c'est déjà ça. C'est très fatigant. C'est très fatigant. Surtout quand t'as deux heures d'impression. Bon, plus que 50... 5 minutes d'impression et normalement, on pourra décoller la pièce. Bon, le plateau est déjà froid, donc la pièce a dû refroidir. Donc, elle sera sûrement un peu moins chiante à décoller. Elle aura moins tendance à vriller et à se déformer, en fait, parce que... J'ai tendance à toujours en vouloir décoller quand le plateau est chaud et vu que la pièce, du coup, elle garde un peu de sa chaleur, elle a tendance à se déformer quand cela décolle. Là, bon, normalement, elle ne devrait pas bouger. Vu que ça devrait arriver, je vais placer la suite. Et comme ça, on pourra voir combien de temps ça va prendre. Ouvrière. on va partir là, il n'y aura pas besoin de support pour celui-là, du coup, ça, c'est bien. Là, il va juste générer pour celui-ci, trancher. Les supports actifs, les supports tranchés, à nouveau. Entre tout, et là, 56 minutes, pas loin d'une heure. Donc, ça... Ça, encore, ça peut aller. Ce sera assez rapide et ça va pour un prochain épisode. en fait, le plus chiant, c'est surtout le socle qui est très long à imprimer. Sachant quand même que ce fait des parois d'un millimètre, c'est pas comme si c'était un truc de 3-4 millimètre. Là, ça prendrait peut-être 3 heures. j'aurais dû re-régler mes vitesses. Parce que comme on peut voir, en fait, l'avion que j'imprime très doucement, ça a tendance à faire des surcouches et la buse a tendance à faire comme les manèges... Euh... au bout d'un an, la buse, elle risque de sauter des pas, tout ça. Voilà. C'est une montagne russe. Ruuuuse. Ouais, bon. Je vais pas chercher plus loin. Je suis en train de m'embrouiller. Plus que 5 couches. On est à 101 couches sur 106. Encore 3 minutes... 3 minutes 10. 7, 6, 5... Donc là, 6, 5, 4... Plus que 4 couches. Et je vais passer à la couche suivante. Donc ça devient bon. Là, le phosphose, je vais pas couper la lampe puisque ça fait des interférences mon imprimant risque de se couper. Et à cette distance d'impression, on se serait contre-côté. Donc bon, là, toute la lumière qui a ce qu'en-ci se coupe, ça va un petit peu réfléchir. On se va redescendre un peu mal en torche. Aïe, 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 aïe. Ah, mes doigts, ça brûle. Ah, histoire de charger un peu plus. Là, ça flage bien. Plus que 3 couches. Et 2 minutes 15, 2 minutes 10. Voilà, le chrono, après, il est jamais vraiment très précis. On voit, des fois, ça fait là 2 minutes 7, 2 minutes 6, 2 minutes... Eh, bouge pas. Là, le chrono reste bloqué à 2 minutes 6, comme vous pouvez le voir, on ne s'est jamais vraiment fiable. 2 minutes 5 secondes. Par contre, ça descend hyper vite, ça stabilise. C'est toujours un temps approximatif. Après, il n'y a qu'une minute 55. Et bon, après, c'est quand même assez correct, on va dire. Après, pour les très grosses impressions, par exemple, 2 heures, ça peut arriver que ça... vous deviez... Enfin, devrait rajouter peut-être une heure en plus. Ça, ça m'arrive des fois, il me dit 2 heures d'impression et enfin, quand il m'en faut 3... Eh, ça, c'est pas trop gênant. Si on n'a rien de prévu, bien sûr. Eh, s'il y a des trucs de prévu, c'est un peu plus chiant. Plus qu'une couche après celle-ci. 59, 58, 57... Etc, etc, etc. Ah, donc là, encore, 105e sur 156 couches. Ah, hop, le truc qui reste coincé à 54 secondes. Voilà, 50 secondes restant. Ah, il passe à la dernière couche. 40 secondes. 30 secondes. 20 secondes. Encore là, 22, ça bloque à 22. 20. Ça devient bon. 15. 15, 15, 15, 15. Bon, là, 17. On peut voir, bon, c'est pas vraiment précis, mais... Ah, je pense que c'est précis. 12, 11... Euh, terminé. Bon. Pas tout le temps précis à fond. Ah, bon, il a réussi à faire notre pièce encore. Il devrait dégager en rapide, mais il doit qu'il y a lentement. Donc mes paramètres ne sont pas hyper bien règnés. Est-ce que c'est solide quand même ? Ouais, ça m'a l'air solide. Ça bave un peu de tous les côtés, mais ça s'enlève au doigt. Hop. C'est correct. Il y a des parois assez fines. Donc là, hop. On enlève les petites bavures un peu à droite, à gauche. Ça va après. Bon, attention. On bouge un peu. On va passer au nettoyage. Donc on peut... Bon, là, vous pouvez le voir. Il y a un peu de bavure, mais... Ah oui, on se voit rien avec l'écran. C'est vraiment des bavures qui sont les limites aux doigts. Hop. Voilà, on va passer à la... à la séance nettoyage. Donc je reviens. Ah oui, c'est bon. Il était juste là. Je vais vous surélever un tout petit peu. Je vais voir ce que je fais. J'enlève la boîte. Ça, hop là, vous voyez au-dessus. Bon, là, on peut voir si du phospho... Si j'éteins... Hop, je masque. Si j'éteins aussi derrière... Je rentre le truc. Ouais, bon, on ne voit pas vraiment le phospho. Il n'est pas vraiment super chargé. Bon, voilà. On va passer au nettoyage. Oups. Et en plus, on n'est pas réellement dans le noir. Il fait encore jour. Je vais même y aller au... à la spatule. Ah oui, mais... Il ne se passe pas forcément partout. Quoique, c'est pas mal. Il se passe super bien. Voilà. Une petite butée, du coup, ça va reforcer le truc. C'est pas mal. On va y aller avec autre chose. Un petit tournevis. Ce sera peut-être plus sympa. Alors... Tac. On va y aller au... Grotte. Voilà. Au tournevis. Avec une pointe là. Une droite. Et on va essayer de décoller les petites saletés qui ne se décollent pas là. Bien sûr, on a huit temps de péter la pièce. Voilà. Bon. Après, on a un peu... ça s'enlèvera quand on décollera. Il y a sûrement encore deux, trois petites bavures dedans que je ne vois pas avec toutes les autres bavures qui se stockent au fond. Ah bon, j'enlève les plus gros, ça. Voilà. Alors... Donc on envoie la pile déjà ciel en angle, tranquille. Elle passe tranquille, elle s'emboîte bien, elle tourne, comme vous pouvez le voir, ça c'est pas mal, bon déjà ça s'emboîte bien, est-ce que ça, bon le panneau solaire viendra là, ici, et le système de pile viendra se mettre comme ceci, ici, bon, après il faut se nettoie encore, il y a toujours un peu de bavure, mais le système s'emboîtera plus tard. C'est plutôt pas mal, on dirait, ça a l'air de bien s'emboîter, le truc touche au fond, là, ça rentre touché, bon, avec les bavures, il faut encore se limer un peu pour que ça s'emboîte bien. Donc on va décoller, et on va passer aux impressions suivantes, et comme ça, je ferai la dernière vidéo, ce sera l'assemblage. Hop là, voilà, je vois que ma caméra a été mariée. Là, on va tenter le décollage, déjà, faire gaffe, parce que c'est pas très épais. Bon, on va prendre la raclette, la raclette, la spatule, et on va tapoter un peu. Voilà, on va réussir à faire décoller le truc. Ça, c'est la partie un peu chiante, quand c'est très fin. Parce que, on invite à faire sauter la pièce. C'est ça, c'est ça. Donc, comme on peut voir, c'est assez chiant. Hop là, ça se décolle un peu. Voilà, il faut réussir à passer un petit truc. Voilà. Ça se décolle, ça se décolle, ça vient. Donc, comme on peut voir, l'adhésion au plateau est vraiment plutôt pas mal sur mon imprimante. Elle est même un peu exagérée. Ça se décolle. Ça se décolle. Ça se décolle. Ça se décolle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501